GAME OVER Salut tout le monde et bienvenue pour un autre épisode de La Méta. La Méta qui consiste à jouer à des jeux vidéo de combat de notre enfance. Et, je suis pas tout seul à faire ça bien entendu, je suis avec Joey. Avec moi, salut tout le monde, salut David. Écoute, ma référence en jeu de combat, Joey, c*****, j'aime ça. Ouais, la peur c'est que tu m'en fais essayer quand même gros là. Ouais, ben c'est correct. Ouais, je réalise qu'il y en a juste trop dans la vie des jeux de combat. Il y en a vraiment beaucoup, c'est pour ça qu'on a vraiment de la matière à faire plusieurs saisons, parce qu'il y en a énormément des jeux de combat dans la vie. Fait que sans plus attendre, je vais te présenter le prochain jeu qu'on va jouer cette semaine. Ok! On va jouer à quoi? Qu'on joue? Ah! Oh! Ben voyons, ça existe ça? Ça existe! Power Instinct? Oui monsieur! Ok, mais... Oui monsieur! C'est un drôle de rip off là, mais... Tu vas voir, on va booter le jeu. D'accord. Je vais t'expliquer tout de suite comment ça passe. Au moins, je suis content de voir que c'est pas un rip off de Power Instinct en partant. Non, non, c'est ça, le jeu c'est un drôle de nom. Le titre, ouais, peut porter la confusion un peu. Il y a eu deux Power Instinct. Il y a eu un pis deux. Bien entendu, s'il y avait un un, il y avait un deux. Euh... Le Practice Mode 1, l'ennemi bouge pas. Ok. Le Practice Mode 2, c'est un AI. Ok. Fait que le 1 c'est un demi, pis l'autre non. Ah, c'est bon, c'est correct. Fait que c'est un peu bizarre d'avoir fait deux modes. C'est bon d'avoir l'option, là. Pis là, t'as les personnages un peu dans ce style-là de graphisme. Écoute, là, on a notre Ryu Ayabuza, qui est dans tous les hostiles jeux de... Il y a un ninja, hein, il y a Total Ninja. Il y a une grand-mère aussi. Il y a une mémé. Oui. Écoute, la grand-mère, là, c'est Chansou. Elle est vieille, pis quand tu fais une espèce d'attaque spéciale, ça la rend jeune. C'est un jeu, c'est mon gars, là. Là, il y a Krilin. C'est ça. Je vais y aller avec lui, le ninja, pis on va regarder elle des fois qu'elle la trouve cool. Fait que... Ce jeu-là, Power and Sting... C'est quoi ça? Ah, ouais. On a une Stan-Sit. Ouais. Stan. Mais elle bougera pas. Ok, ok. C'est ça. Le Stage, Angela, pis ses deux ballons. Ok. On va être ça. Fait que Power and Sting, c'est sorti en 1993. Ok. Ça me donne une vibe de beat'em'up vraiment gros. Ah, ouais, t'as raison. T'sais, la rue, les bonhommes en arrière. J'avoue que ça ressemble plus à un beat'em'up qu'un actual jeu de combo. Mais je me suis surpris à aimer quand même ça. Parce que j'ai fait un peu de pratique avant l'enregistrement de l'émission, pis j'ai fait « Ah, c'est intéressant, le jeu est rapide, pis... » Ah, je peux péter le bout du stage! Oh, nice! Ça, j'essaie pas, par exemple. Ah, pis t'as un run, avec... Ah, 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 ah! C'est assez intense, quand même. Voyons, ok. Ok, ok. Ok, ok. Fait que ça, ça... J'ai une fireball. Fait que t'as deux punchs, deux kits, dans le jeu. Ok. Pis, euh... Ouais, c'est pas mal ça. Il y a huit personnages. Pour vrai, la seule... Une affaire que j'aimais pas de ce jeu-là, c'est que la pochette du jeu rend pas justice au jeu. Non, vraiment pas. Ouais. La pochette, elle a l'air tellement générique, pis que t'es dedans, t'es comme... Ok. Mais les personnages sont semi-génériques, un peu, quand même. Ouais, ouais, ouais. C'est ça qui arrive. À part le ninja, là, qui a une attitude un peu. T'sais, l'autre personnage, Annie, là, c'est une fille en short, là. Pis c'est tout, là. T'sais, les jeans qui sont... C'est ça. Fait que t'sais... Pourquoi je voudrais jouer elle? Mais bon. Les special moves sont quand même traditionnels. Des corps de cercle. Tu peux cancel tes moves aux passes aussi. Ça, c'est intéressant. Ça fait des combos, c'est cool. Ha, ha, ha! On dirait qu'elle est en pyjama. Ouais. Oh! Ouais, c'est... Oh, le walk animation! Ouais, là, c'est... c'est spécial. Hé! Ça me droppe des fringues! Quand je fais ça? C'est épouvantant. Ça, c'est-tu ma fireball? Attends une minute. Oh! Double jump! Ben voyons... Elle va jusqu'au plafond. Elle est athlétique sur le temps! Oui! On est là dedans, là. C'est-tu des charges? Est-ce que tu charges? Oh! Un charge! Elle lance son dentier. Malade, hein? Oh! C'est charmant! C'est charmant! Oh! Ouais! Oh! Ah oui, ça! Lui, tu lifelais. Ah! Je pense... Check! Oh! Tu transformes en chicks! Ben voyons donc! Ouais! Là, t'as un autre moveset, je pense. Ça se peut-tu? Ben oui! Et toi, elle est complètement différente! Oui, oui! C'est bien hot! C'est ça, c'est comme... C'est comme... Oh! Mais ça dure pas longtemps! Non, c'est ça. T'as pas assez l'autre fille. C'est vrai. Je l'ai mis à... Elle a l'air musclée. Elle a l'air musclée. Elle a l'air beaucoup musclée. Elle a l'air beaucoup musclée. Elle a l'air beaucoup musclée. Elle est bof! Elle me fait peur un peu. Madame? Madame... Madame ou Monsieur. Ah oui, elle sait clairement Madame ou Monsieur. Et palaille! Ah! C'est... C'est Zangief. C'est Zangief du jeu. Attends une minute. Jump. Pendant que je jump, je charge, j'embête. Puis après ça, le tackle... It's a frame trap. Ben oui! Attends, barnouche! Il y a de la viande! Hey! Là, là, là! On s'appelle pas Meta pour rien. Bon! J'ai mon bonhomme! Ok! On va aller! Ok! Tout est beau! Aïe! Mais c'est bien le fun, ce jeu-là! Non, non! Non, non, non! Pour vrai! Il me semble que c'était un peu la vieux, ce passe-là! Il me semble qu'il y a gros des passes, quand même! Pas super! Pas super! Ben, c'est sûr que comparément à... C'est quand même qu'elle a quatre passes par bonne! Hey, c'est... C'est malade! C'est malade pour elle! C'est malade pour elle! What the fuck? Mais on... No joke! Deux ou trois moves, là-bas, on fait... Oh, c'est bon! Oh, on joke ça! J'ai peur! Je pense que... Fait que la bonne fan, elle va se faire démonter, là, en chronomèque! On tient quelque chose, là! À moins que la difficulté ramp-up, quelque chose de pas possible, là, mais... Peut-être! Hey, c'est fort pis c'est safe, ce move-là! Ça passe au travers des projectiles! Oh, mon Dieu, Seigneur! Wow! Faut vrai! Faut vrai, là! C'est fini! Tu pourrais arrêter de jouer, là, pis te dire que c'est le meilleur jeu du monde que j'ai jamais joué de ma vie! Ha-ha! Ha-ha! Ha-ha-ha! 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 Ha-ha-ha-ha! 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 Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! C'est pas niche! P't'parce, pour vrai, t'as fait un kick normal pis ça faisait mal, là, c'est pouvantable! «Hey! Un round, c'est 10 secondes, là!» «Hé-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha-ha-ha! si un jeu n'est pas balancé, ça peut être le fun. Parce que j'ai du fun, présentement. Ouais, mais c'est parce que t'as juste... T'sais, gars! T'as juste du fun d'avoir des cas lissés le computer. C'est pas challenging, ça! J'aime ça parce que moi, en testant les jeux, j'étais à peu près juste 10 minutes, t'sais. Ça me donne une idée, mais quand Joey joue, ben là, je redécouvre d'autres facettes que... Je n'avais pas testé, je fais comme... Ah, c'est-tu que c'est hot? C'est hot, c'est hot! Mais pourquoi tu voudrais faire un autre pass que ça, moi, je comprends pas. Pour vrai, c'est mégopi! Ça n'a pas de bon sens! Ça vient tellement vite, là, de ça! Tac 1, retourne chez nous! Bye-bye! Ok, ben coudonc, OK, c'est safe, 100% all the way. T'sais, même, mettons, il bloque puis il te fait une fireball après, là, c'est tellement slow, la fireball, impossible que ça te punishe. Impossible. Checke ça comment c'est slow! Mon tac call est plus vite que la fireball. Oui! Hé, pour vrai, double jump, en plus, là, t'sais, c'était pas nécessaire d'avoir double saut sur elle, l'astie! Ben oui, pareil! Pourquoi qu'elle a un double jump, hein? Ben, pour vrai, c'est con, là! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! OK, OK, OK! C'est pas grave, on a le temps de réagir avec un frame rate de deux. Hé, ouais, ça, c'est tannant, là. Hé, OK, là! OK, ouais, là, tu vois que le computer est un petit peu plus tannant. Ben, là, c'est le computer qui te cheese! Oh, my God! Oh! Wow! Le computer te cheese à ton tour! Honestie! T'indes! Wow! OK, all right! C'est bon! Fait que, ouais, Joey, tes impressions par rapport à ce que tu viens de vivre aujourd'hui. Ben, hey, le factor fun, il est là, là. Pour vrai, pour contrôler le jeu, c'est vraiment le fun, ça va vite, il y a des combos, tous tes bonhommes ont quand même des passes intéressantes. Euh, le factor fun est définitivement là. C'est-tu balancé? Mais! Mais! C'est comme le jeu de Sailor Moon, dans le fond, là. Ouais, c'est ça! Ben oui, c'est un peu comparable, pour vrai. C'est pas tellement balancé, mais le fun est à l'heure. Il y a des similitudes. Puis, tu sais, le jeu, c'est ça, le défaut du jeu, ce serait peut-être le « art style», tu sais, comme, il n'y a rien qui «stand out», ça n'a pas une personnalité extrême. Mais les «sprites» sont assez beaux. Overall, c'est un jeu le fun, pour vrai! Ouais, ouais, ouais! Ben, je me suis pris à… Je l'ai toujours dit, ça… Moi, un jeu de combat pas balancé, ça ne me dérange pas. Ça ne m'a jamais dérangé. OK! Tu sais, si tu veux faire des compétitions d'un jeu, il y en a des jeux de même, ils ne sont vraiment pas tous obligés d'être de même, là. Le meilleur exemple moderne, c'est « Power Rangers». OK! « Battle of the Grid», qu'on n'a pas joué, mais que vous connaissez peut-être, le jeu est monté en popularité un peu. mais il y avait une entrevue un moment donné avec le producer du jeu, puis lui, c'est ça qu'il disait, lui, il ne balance pas son jeu. Il s'en fout, là! Ah ouais? Ouais, ouais! OK! Comment il disait, sa phrase, c'est «Let it roll». C'est trop fort? Ben, si c'est le fun, il laisse. Il s'en fout, ça reste dans le jeu si c'est le fun. OK! Fait que, ouais, overall, c'est un super bon jeu. J'ai bien aimé ça! Écoute, je suis content, mais merci beaucoup, c'est tout pour cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre super bon jeu, ou peut-être pas. Au revoir! Bye tout le monde! Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada